Coucou les amis Capricorne et Ascendant Capricorne, bienvenue pour les prévisions astrologiques générales pour le mois de janvier 2024. Donc ce mois de janvier 2024 est un mois important puisque pour certains d'entre vous, ça sera le mois de votre anniversaire. Je vous souhaite un très bon anniversaire et une belle année solaire. Le fait que le soleil passe sur votre soleil natal, c'est important en astrologie puisque ça ouvre une nouvelle année solaire. C'est là où on démarre une nouvelle révolution solaire et donc un nouveau cycle solaire qui est important. Mars va transiter dans votre signe également. C'est un mois qui va être très actif, surtout les trois premières semaines du mois. Vous allez beaucoup briller, vous allez avoir confiance en vous, vous allez beaucoup vous montrer ce mois-ci. Avec Mars qui transite dans votre signe, vous allez soit faire du sport ou soit être un peu plus actif. Pour certains, ça pourra créer par moments des énergies de colère. Donc attention à ça ou des énergies, on va dire, entre guillemets agressives. Mais c'est un mois où vous faites des efforts, vous vous battez, vous combattez. Donc vous êtes ici dans des énergies qui sont plutôt intéressantes. C'est un mois qui va vous permettre également de reprendre la main sur le plan des communications et des échanges à partir du 14 janvier. Parce que c'est vrai qu'au mois de décembre, potentiellement, vous avez expérimenté des difficultés dans les communications, des difficultés dans les échanges en général. Vous avez peut-être également manqué de clarté dans la manière de penser et de réfléchir. Mais disons que vous allez reprendre la main également à partir du 14 janvier dans les communications en général. Ou bien par exemple, vous aviez des projets de communication, des projets d'entente, des projets de collaboration que vous souhaitiez réaliser, qui ont été mis en retard. Et vous allez pouvoir reprendre la main là-dessus, on va dire, à partir du 14 janvier. Le 11 janvier, nous avons une nouvelle lune qui va se situer dans votre signe. Elle va se situer à 20 degrés du signe du Capricorne. Et cette nouvelle lune là, elle prend un trigone d'Uranus. Donc ça, c'est une énergie, on va dire, qui est positive. Parce que Uranus ici, va permettre un changement radical, mais qui est positif. Et qui va, entre guillemets, impacter les 15 jours à un mois, qui suivent la date du coup du 11 janvier. Et ce changement-là, il va beaucoup concerner, pour vous, les relations avec les enfants, les relations amoureuses, tout ce qui est aussi lié aux passions. Si jamais vous avez des passions, des choses qui vous apportent du bonheur, des choses qui sont importantes pour vous, ça va être ici très positif. L'énergie ici, pas mal créative. Le seul bémol, un des bémols qu'il peut y avoir ce mois-ci, c'est le transit de Vénus dans le signe du Sagittaire. On va dire que jusqu'au 23 janvier, vous allez être dans une phase de retrait sur le plan amoureux, sur le plan des relations amoureuses en général. Vous avez une distance ici avec le partenaire potentiellement. Ça peut être une distance qui est physique ou au niveau émotionnel. Mais en tout cas, clairement, il y a une distance, un éloignement potentiel ici. Vous allez pouvoir reprendre la main ou en tout cas reprendre le contrôle des relations ou de vos relations intimes à partir du 23 janvier. Et également, jusqu'au 23 janvier, il se peut aussi que vous vous sentiez moins bien dans votre peau. Vous vous sentez moins bien dans votre peau, vous vous occupez un peu moins de vous peut-être. C'est un peu plus compliqué de faire attention à vous peut-être. Et à partir du 23 janvier, vous allez récupérer également la main dessus. Et il y aura aussi à la fois une amélioration de l'image de soi, on va dire, à partir du 23 janvier. Et en même temps, une reprise du contrôle de vos relations en général. Et à partir du 23 janvier, vos relations amoureuses également s'améliorent. Et vos relations dans leur ensemble s'améliorent. Et surtout, les relations intimes. Donc ça, c'est plutôt favorable. Ce que vous aurez également, c'est que les énergies vont petit à petit changer à partir du 20 janvier. Dans le sens où, comme je vous le disais, vous allez beaucoup briller. Vous allez vous montrer, c'est un mois de confiance en vous. Sur le plan social, pas sur le plan personnel, pas sur le plan amoureux. Mais sur le plan social, sur le plan, on va dire, solaire et masculin. Et à partir du 20 janvier, les énergies changent. Dans le sens où le focus va être beaucoup plus porté sur les finances, les revenus et les ressources. Et vous aurez clairement des potentialités financières qui vont s'ouvrir à vous. À partir du 20 janvier, pour une période d'un mois. En tout cas, la chance pourra un peu plus se montrer au niveau financier à partir du 20 janvier. Mais le 25 janvier, il y a souvent des mais. Le 25 janvier, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui se situe à 5 degrés du signe du lion. Il faudra faire attention 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Cette pleine lune du 25 janvier, elle va mettre l'accent sur vos finances. Surtout si c'est en lien aux finances de l'autre. Finances de l'autre, donc l'argent du partenaire, l'argent de toute forme de partenariat. Les banques, l'État, tout ce qui relie vos ressources aux ressources de l'autre sont concernés ici. Il est question ici d'une prise de conscience au niveau des finances et des revenus. Qui est important parce qu'il va falloir regarder quelque chose d'important ici. Dans les relations, dans l'argent à l'autre. Ça peut concerner les successions. C'est une pleine lune qui crée un T carré dans le ciel. Il y a un T carré, il y a un carré de Jupiter. Jupiter ici pourra apporter une énergie excessive à ce qui se met en place. Cet excès a un lien avec l'argent également. Jupiter, c'est l'indicateur universel des finances en astrologie traditionnelle. Et en plus ici, c'est situé par rapport à vous dans la maison 5. La maison 5 est reliée à la spéculation et aux spéculations. Donc attention aux risques financiers que vous pouvez prendre. Ou que vous pourrez être amené à prendre, on va dire. Autour du 25 janvier. Parce que ici, ça vient avec de l'ego. Et de l'excès d'ego. De l'excès ici dans les projets que vous pouvez faire. Donc ne prenez pas de risque financier. Autour du 25 janvier, bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Mais ici, clairement, soit il y a trop de dépenses. Ou soit vous êtes trop positif, trop optimiste sur les projets que vous mettez en place. Et du coup, ça pourra créer après, souvent on se rend compte après, des situations de pertes financières possibles. Surtout si il est question d'argent de l'autre. Et de la spéculation, bourse, risque financier, jeu d'argent, etc. Tout ça, ça ne va pas être favorisé, on va dire, autour du 25 janvier. Donc voilà les amis, Capricorne et Assemblant Capricorne pour ses prévisions générales pour le mois de janvier 2024. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, sachant que les délais de consultation sont à peu près de deux semaines. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier. Vous avez les informations sous la vidéo, le programme, les modalités d'inscription sont sous la vidéo. Les formations sont en ligne, en direct et sur Zoom. Les sessions sont enregistrées, vous pourrez les réécouter après le cours. Je vous embrasse encore, je vous souhaite une très belle année 2024, un très bon mois de janvier 2024. Et je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles.